Bonjour, alors ici tu vois j'ai écrit quatre fractions et ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu compares toutes ces fractions, c'est-à-dire que tu détermines quelle est la plus petite, celle qui a la plus petite valeur, celle qui a la plus grande valeur ou bien peut-être que certaines sont égales entre elles. Voilà, donc tu peux faire ce travail-là soit en utilisant une droite graduée par exemple pour placer ces fractions, une droite numérique, soit en dessinant, en représentant ces fractions avec des dessins. Alors à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve quand tu as réfléchi. Alors maintenant que tu réfléchis on va le faire ensemble et en fait j'ai préparé tu vois une droite numérique graduée comme ça, enfin une portion de cette droite et ce que je vais faire c'est me servir de cette droite-là pour placer déjà le nombre 1 demi, la fraction 1 demi. Donc tu vois que pour faire ça il faut que je prenne, enfin je dois diviser le segment de longueur 1 en deux parties égales, donc le segment de longueur 1 je peux prendre celui-là par exemple, le segment entre 0 et 1 et je vais le couper en deux parties. Alors voilà je vais le faire à peu près. Donc j'ai une partie ici et une deuxième partie là et là cette fraction-là me dit que je vais prendre une partie sur les deux. Donc partant de 0, si je prends une partie et bien j'arrive ici. Donc le point que j'ai placé ici, ça, ça représente la fraction 1 demi. 1 demi qui est ici. Alors je vais maintenant essayer de représenter celle-là, 2 quarts, 2 sur 4. Alors là pour faire ça il faut que je prenne mon segment entre 0 et 1 et que je le divise en 4 parties égales. Alors pour faire ça je peux déjà le diviser en deux parties ici, voilà. Et puis ensuite je vais diviser chaque partie en deux parties égales, donc voilà, ici et puis ici. Alors ce que me dit cette fraction-là c'est que je dois prendre deux parties sur ces 4. Alors je vais le faire, je vais prendre une première partie, j'arrive ici en partant de 0 toujours, et puis une deuxième partie et j'arrive là. Et tu vois j'arrive exactement au même endroit que tout à l'heure. Donc ici c'est la fraction 2 sur 4, 2 sur 4. Mais ce que je peux voir tout de suite c'est que comme j'arrive au même endroit sur la droite numérique, et bien ça veut dire que ces deux fractions-là sont égales, alors ça je vais l'écrire, 1 sur 2 est égal, je vais l'écrire comme ça, 1 demi est égal à 2 quarts, 2 sur 4. Voilà. Alors pour représenter cette fraction-là, il faut que je partage mon segment en 8 parties égales, donc c'est ce que je vais faire. Et là je l'ai déjà partagé en 4 parties égales, donc maintenant si je partage chaque partie en deux parties égales, et bien j'aurai en tout 8 parties égales. Voilà, ici je le fais comme ça. Alors là, la fraction me dit que sur ces 8 parties égales, je dois en prendre 4. Donc partant de 0, je prends une partie, deux parties, trois parties, quatre parties. Et tu vois que encore cette fois-ci, alors je vais l'écrire comme ça ici, ça c'est la fraction 4 sur 8. 4 sur 8. Et tu vois que j'arrive encore au même endroit que tout à l'heure, donc finalement ça veut dire que la fraction 4 sur 8, et bien elle est égale à la fraction 1 sur 2. Elle est aussi égale à la fraction 2 sur 4. Donc ça, je peux l'écrire comme ça. 1 demi est égal à 2 quarts, qui est égal aussi à 4 sur 8. 4 huitièmes. Alors maintenant il nous reste la fraction 3 huitièmes. Alors 3 huitièmes, il faut diviser notre segment entre 0 et 1 en 8 parties égales, ça on l'a déjà fait. Et puis on doit prendre 3 parties. Alors je vais le faire ici. Je prends une partie, deux parties, trois parties. Et j'arrive à ce point-là, à cet endroit-là. Ça c'est donc le point qui représente la fraction 3 huitièmes, 3 sur 8. Et donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que 3 sur 8 est situé avant les autres fractions. Donc en fait, 3 huitièmes, et bien c'est un nombre plus petit que 1 demi, que 2 quarts, ou 4 huitièmes, puisque ces 3 là sont égaux. Alors maintenant on va regarder si on pouvait obtenir le même genre de résultat en utilisant des dessins. Alors pour ça j'ai préparé des petits dessins. Voilà. Alors en fait les rectangles sont tous exactement de la même taille. Et puis ici, alors là, dans ce premier dessin, j'ai divisé mon rectangle en deux parties et j'ai pris une des deux parties. Donc tu vois que cette partie-là, en fait, c'est 1 demi. Donc c'est cette fraction qui est ici. Et puis dans le deuxième dessin, en fait, j'ai séparé, j'ai divisé mon rectangle en quatre parties égales et j'ai pris deux parties sur ces quatre. Donc ce qui est orange ici, et bien ça représente deux parties sur quatre, donc deux quarts. Et tu vois que là on peut se rendre compte aussi que cette partie-là orange a exactement la même taille que cette partie-là. Donc ça correspond à l'égalité qu'on avait mis tout à l'heure. 1 demi est égal à deux quarts. Et c'est assez logique aussi, puisque tu vois que si je divise ce rectangle-là comme ça, dans le sens de la longueur, en deux parties égales, et bien je retrouve exactement le même dessin qu'ici. Donc ce dessin-là représente cette fraction deux quarts. Et puis maintenant ce dessin-là, alors c'est un petit peu bizarre parce que j'ai colorié les cases oranges là, un peu dans le désordre, mais tu vois que j'ai quand même divisé le rectangle en huit cases égales, et j'ai colorié en orange quatre cases. 1, 2, 3, 4. Donc tu vois que ce dessin-là représente cette fraction-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, j'ai choisi de colorier comme ça, mais j'aurais pu colorier des cases différentes. Le tout, c'est qu'il faut que j'en colorie quatre. Et d'ailleurs, maintenant si tu regardes l'autre dessin d'à côté, si tu divises, voilà, chaque partie, chacune des deux parties comme ça, en deux parties égales dans le sens de la hauteur cette fois-ci, bien tu vois que ici, en orange, j'ai bien 1, 2, 3, 4 carrés égaux. Donc la surface que j'ai coloriée ici en orange est exactement la même que la surface qui est coloriée ici en orange, c'est juste que les cases oranges ne sont pas les mêmes. Donc voilà, ça c'est une autre manière de voir que ces deux fractions-là sont aussi égales. La fraction qui est représentée ici est la même, est égale à la fraction qui est représentée ici, qui est égale aussi à la fraction qui est représentée dans ce dessin-là. Alors maintenant, on va s'occuper du troisième dessin. Donc tu vois que là, j'ai aussi divisé mon rectangle en huit parties égales, comme ici, et en fait, je n'en ai colorié que trois en orange, et donc ça correspond effectivement à cette fraction-là. Alors pourquoi est-ce qu'on peut se servir de ce dessin-là pour comprendre que ce nombre-là est plus petit que 4 sur 8 ? Ici, on a en fait colorié en orange la moitié du rectangle, alors qu'ici, on a colorié un petit peu moins de la moitié. L' Celui de vie Sous-titrage ST' 501